Musique Welcome les copains, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo cadeau de noël qui est une vidéo que je fais maintenant tous les ans je m'excuse juste si la luminosité bouge un peu parce que j'ai pas ramené ma lampe chez moi à rouen et je suis actuellement dans la chambre de ma soeur donc voilà aujourd'hui j'ai décidé de vous partager mes cadeaux de noël pas du tout pour me vanter je tiens à faire le même disclaimer tous les ans mais déjà pour moi pour dans quelques années retrouver ça et tout j'aime bien je sais pas genre filmer tous les ans mes cadeaux de noël comme tous les youtubeurs que vous allez voir j'ai conscience d'être grave gâté et tout après c'est vrai que dans ma famille on fait pas forcément de gros cadeaux dans le sens où on va pas s'offrir des iphone ou des trucs comme ça mais plutôt des petits cadeaux pas un petit entre guillemets mais vous me comprenez et c'est grave ce que je préfère donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas à me partager en commentaire vos cadeaux de noël le premier cadeau que j'ai eu que j'avais mis dans ma wishlist c'est ma mère qui me l'a offert c'est une gourde comme ça je veux vous en tirer des nouvelles je veux vous tirer si elle est pas mal ah mais par contre il y a un défaut quoi regarde elle est floue là les motifs sont flous ils sont allumés bon bref et j'ai très hâte de la tester apparemment c'est isotherme et tout en vrai moi c'est plutôt pour mettre de l'eau mais je vous dirais si ça n'a pas un goût d'acier à l'intérieur parce que c'est un peu ma peur mais elle est trop jolie et voilà je suis super contente ensuite ma soeur donc marine m'a offert deux gels douche alors pour la petite anecdote c'est parce qu'en fait j'aime beaucoup les gels douche chiffre rocher et c'est vrai que dans ma famille on n'utilise maintenant plus du tout de gel douche ou de trucs comme ça bah on va dire liquide pour l'écologie et tout mais là pour rigoler et pour me faire plaisir elle m'a offert ça et d'ailleurs le pamplemou j'ai acheté tout le temps quand j'étais petite et voilà je suis trop contente donc j'ai trop hâte de le ressentir ensuite ma petite soeur m'a acheté un petit tote bag avec les Docs 76 parce que je viens de Rouen ensuite alors ça c'est un cadeau pour les fans d'Harry Potter je suis trop trop contente en gros c'est ma mère elle m'a acheté une bière au beurre apparemment il y a un commerce qui vient d'ouvrir à Rouen avec que des trucs Harry Potter donc je sais pas si c'est pour tout temps pas que pour les fêtes euh non c'est pour tout temps mais c'est juste qu'il a été dévalisé ouais bah si vous voulez j'essaierai de vous trouver l'adresse et je pense pas que je vais l'ouvrir mais la goûter parce que je trouve que la comment dire la bouteille est trop belle mais je trouve ça trop cool vu que je suis une fan d'Harry Potter et donc voilà si vous avez pas d'idées pour des potes des fois et que vous voulez leur offrir un petit truc bah ça peut être une bonne idée ensuite ma mère m'a acheté, oui il y a eu beaucoup de cadeaux que ma mère m'a fait qui étaient de seconde main ou respectueurs de l'environnement et tout donc c'est assez cool donc apparemment c'est une collection limitée et voilà bah je vous dirai ce que j'en pense j'aime beaucoup Douglas Kennedy, j'avais lu à la poursuite du bonheur et j'avais beaucoup aimé donc voilà ensuite ma mère m'a acheté ce livre qui est Aya et sa petite soeur en fait c'est un livre que j'avais quand j'étais petite, je sais pas où il était passé d'ailleurs et elle l'a retrouvé sur Vinted donc voilà c'est pour plus le délire qu'autre chose parce que on ne peut pas forcément le lire actuellement mais je trouve ça cool ensuite là on part sur les cadeaux très très cons de mes parents mais faut pas juger donc j'ai eu deux boîtes de mon père nous a offert des boîtes de chewing gum je sais pas, sa petite blague tous les ans ainsi que du dentifrice et j'ai eu aussi un savon un savon solide et apparemment cette marque est bien donc voilà c'est la marque Anja je crois ouais voilà il s'est fabriqué en France je vous en dirai des nouvelles ensuite j'ai eu un plus gros cadeau de la part de mes parents qui est ce sac-lonchant donc ma mère l'a acheté en seconde main pareil qui est quasi neuf donc faut savoir que j'avais un sac-lonchant belge qui est très très abîmé mais quand je le dis très très abîmé c'est qu'il appartenait à mon marière-grand-mère et donc celui-là est beaucoup plus neuf c'est pas vraiment du beige enfin je sais même pas moi je dirais c'est un peu du vert un peu émeraude ouais non émeraude beige genre et donc voilà et ce que j'aime beaucoup sur les sacs-lonchant comme ça c'est en fait les anses qui sont très grandes et je trouve que c'est plus dur d'en trouver parce que si vous avez hésité à acheter un sac-lonchant je vous conseille beaucoup avec des grandes anses sinon c'est super galère pour porter comme sac de cours donc voilà je suis grave contente ensuite aussi j'ai eu de mes grands-parents donc je ne l'ai pas encore ouvert mais vu que c'est moi qui l'ai acheté et qui l'ai choisi je sais ce que j'ai eu j'ai eu un coffret il y avait des coffrets à Carrefour donc avec l'huile prodigieuse de chez Nuxe une crème pour les mains je crois un baume à lèvres et une bougie et c'était grave soldé au moment de Noël donc trop cool parce que c'est vrai que l'huile prodigieuse ça coûte cher et j'ai trop trop hâte de tester parce que je sais pas j'ai toujours vu les darons enfin les mamans enfin bref utiliser cette huile et je me suis toujours dit bah non ça coûte beaucoup trop cher pour une huile donc je suis trop trop contente de l'avoir à Noël aussi je vais avoir enfin j'ai aussi eu de l'argent et je pense m'acheter enfin je vais peut-être attendre mon anniversaire ou quoi mais m'acheter les Doc Martens donc je vous ai déjà parlé je vais attendre Noël enfin je vais essayer de voir après la période de Noël s'il n'y a pas des gens qui vendent les leurs sur internet pour essayer de les acheter mais je vais pas vous mentir je préfère en fait on m'a dit que c'était le mieux d'acheter en neuve et donc donc voilà en fait si c'est beaucoup plus abordable au niveau du prix genre 100€ de moins je les prendrais en en seconde main mais si c'est bah le même prix je vois pas trop l'intérêt de prendre en seconde main donc voilà comme ma vidéo n'est pas très longue on va partager aussi les cadeaux de ma soeur qui est juste à côté non mais après ça peut donner des idées aux gens ça peut être cool ok déjà le premier truc je vous en avais parlé mais j'ai offert à ma soeur le vinyle de feu et oh faut trop qu'on l'écoute après bah vas-y on le met ouais bah on va le mettre comme ça ça va être stylé et voilà donc elle était grave contente et donc je suis contente qu'elle soit contente puisque ok deuxième truc et ça c'est moi qui l'ai trouvé à Emmaüs et en gros regardez hop c'est un miroir trop stylé et je vous conseille mais même pour Noël d'aller à Emmaüs oh j'avais oublié j'ai eu ce petit cadeau donc j'ai eu deux petits bracelets en argent que ma mère a eu à Emmaüs et franchement ça vaut tellement le coup c'est des trucs de seconde main que ce soit pour anniversaire Noël ou voilà et c'est hyper cool et aussi donc il y a ce cadre que ma soeur a eu j'aurais kiffé avoir des cadres comme ça et tout mais bon c'est compliqué à ramener à l'huile et pareil il est hyper beau donc il est comme ça j'adore donc voilà je sais que cette vidéo est assez courte mais je vais pas inventer des cadeaux ou prendre des objets chez moi enfin genre que je les ai vers sur Noël donc je vous souhaite de très joyeuses fêtes j'espère que tout s'est bien passé pour vous n'hésitez pas encore une fois à me dire les cadeaux que vous avez eu en commentaire ou les cadeaux que vous aimeriez bien vous acheter cette année enfin je sais pas n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram je suis hyper active et il y a un petit concours qui arrive demain donc je vous conseille d'aller vous abonner je vous fais des gros bisous bisous les copains bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501